Bonjour Michiko. Bonjour Nathalie. Merci beaucoup d'avoir accepté de donner votre témoignage sur la formation que vous venez de suivre. Donc la formation qui s'appelle « Je suis plus à l'aise quand je parle en français ». Est-ce que vous pourriez nous dire pour commencer, quelle était votre situation avant de commencer la formation par rapport au français ? Est-ce que vous aviez des difficultés, des besoins par rapport au français ? Donc quand je m'inscris à cette formation, j'étais toujours passionnée du français. Mais je n'habite pas dans un pays francophone et mon travail ne nécessite pas le français non plus. Le français était pour le plaisir et c'était la découverte, un voyage sans quitter ma maison. Donc naturellement, je passais des heures tous les soirs, soit la lecture, les films français bien sûr, regarder les YouTube, écouter des podcasts, etc. Donc bref, j'étais dans une bulle, dans ma zone de confort. Ok. Donc, mais, des difficultés et mes besoins, vu que j'étais dans une bulle, je me trouvais, quand je me trouvais dans une situation où je dois parler, je dois m'exprimer à l'oral en français, je me sens mon cœur battre plus rapidement et ma tête tout occupée des questions comme « Oh, qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je fais quand je ne comprends pas ? » Et donc, j'étais dans un état de stress et panique. Et puis, encore une fois, quand j'étais dans ma zone confort, mon emploi du temps, le soir, après le travail, c'était pas très efficace. Je faisais ce qui me faisait bien. D'accord. Donc, pas très organisé. D'accord. Ok. J'avais besoin de m'organiser alors que je voulais passer l'examen d'ALF. Donc, c'était important de m'organiser et mon emploi du temps vers cet examen. Et j'ai des manuels, j'ai des livres sur la table, mais j'avais peur de les ouvrir. D'accord. J'ai des craintes, de la déception, je crois, que je sais qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. Et c'était des challenges. Donc, j'ai évité de l'ouvrir. D'accord. Donc, rester plutôt dans votre zone de confort, c'était vraiment agréable. D'accord. Et donc, quelles améliorations ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, en fait, pendant cette formation ? Donc, il y a duré huit semaines. Est-ce que vous avez pu voir des améliorations ? Et maintenant que vous avez terminé, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui a changé ? Maintenant, je me sens que j'ai des outils, j'ai une boîte d'outils. Je peux, non seulement pour gérer mon stress quand je dois, comme maintenant, quand je me sens stress monté, je sais qu'il y a des choses que je peux faire pour réduire le stress. Et puis, en général, au quotidien, je me sens équipée des moyens pour améliorer mon état d'esprit. Oui. Plus positive, plus à l'aise et moins stress. D'accord. Waouh, très bien. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure que vous étiez désorganisée, est-ce qu'il y a eu des petites choses qui vous ont aidé à trouver des pistes pour travailler seule, peut-être ? Oui. Cette formation m'a donné l'accès à tellement de ressources. Vous étiez très généreuse et il y avait plein de choses à faire. Donc, maintenant, j'ai pu planifier des activités, mes activités de quotidien, y compris les activités pour les examens et l'activité variée surtout. Ok. D'accord. Donc, là, vous avez vu une différence. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce qui vous a le plus plu, le plus intéressé pendant ces huit semaines ? Surtout, c'est la réunion hebdomadaire. Quand on se réunit et on peut parler entre nous, entre des apprendants, c'est très intéressant. Et puis, on peut parler, on peut se connaître un peu plus chaque fois. Et puis, une autre chose, c'est l'aspect développement personnel. J'étais impressionnée quand vous avez parlé du kikintsugi, l'art de trouver la beauté dans l'imperfectionisme. Donc, je mettrais peut-être une photo pour illustrer ça pour ceux qui me connaissent. Oui. Donc, je me dis, je ne suis pas parfaite, mais ça va, je suis unique. Oui, on a travaillé beaucoup pendant la formation sur les erreurs, accepter ces erreurs, la place des erreurs dans l'apprentissage. C'est vrai que c'est un thème qui me paraît très important. Et donc, ça, ça vous est resté en tête comme quelque chose que vous devez intégrer, qu'on fait des erreurs, mais on progresse quand même. Oui, exactement. Ok, très bien, très bien. Alors, est-ce que vous recommanderiez cette formation? Et si oui, à qui vous la recommanderiez? Pourquoi? Qui aurait intérêt à faire cette formation? Quel type de personnes pourraient être intéressées d'après vous? Effectivement, oui, oui, je conseille cette formation pour les personnes comme moi qui apprennent le français, mais il nous manque un peu de confiance face à une francophone qui ne sont pas à l'aise, qui croient, qui ne sont pas capables. Mais en réalité, ils sont capables. Et donc... Vous parlez, vous parlez. Oui, oui. Mais bien sûr, on doit travailler plus ou plus. On n'arrive pas du jour au lendemain, mais on doit continuer. Mais cette formation, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle m'a donné des outils, des moyens pour travailler sur cela. D'accord, vous vous sentez plus forte, plus armée pour continuer votre apprentissage? Oui, oui. Oui, oui. La motivation? Oui, oui. Votre motivation? Oui, oui. Donc, motivation aussi, oui. Vous étiez déjà très motivée, hein? Vous avez l'impression? Oui, j'étais déjà motivée, mais oui. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Michiko. En tout cas, vous prouvez qu'on peut parler, même en direct, être filmée et oser le faire. Moi, je dis bravo pour quelqu'un qui parlait de stress et même de panique avant. Moi, je dis un grand bravo. Merci. Grâce à vous. Merci. Grâce à vos efforts aussi. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Merci.